La lecture de cette histoire, elle se fait dans le cadre de l'événement Raconte-moi la francophonie. C'est la deuxième lecture après celle de l'Institut de Prague de la semaine dernière. Aujourd'hui, on vous emmène pour un grand voyage. Nous partons ensemble pour la Mauritanie. Est-ce que vous savez où c'est la Mauritanie ? La Mauritanie, c'est un superbe pays en Afrique. C'est juste là. Le conte que nous allons vous lire s'appelle Le jeune homme et le lion. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 mars 2021. Nous lisons cette histoire en direct depuis l'Alliance française de Pardubitzé, en République tchèque. Et donc, c'est Marie, c'est Marie et Bara. Bonjour ! Et moi-même, Claire, qui allons vous lire Le jeune homme et le lion. Allez, on commence. Il était une fois un jeune citadin qui n'avait jamais quitté sa ville et qui décide un jour de visiter le village de ses ancêtres. Un petit village perdu dans la campagne, situé près d'une grande forêt. Dans cette forêt, il y avait beaucoup d'animaux sauvages et surtout des lions. Le jeune homme qui n'avait jamais vu de lions, ni à la télévision, ni en photo, il faut dire que ses produits de la modernité n'étaient pas connus ces temps-là chez nous. Les gens de ce village n'allaient jamais, jamais dans la forêt à cause des lions. On raconte même que quand les lions rugissaient dans la forêt, les portes des maisons claquaient et les canaris et les marmites se renversaient et tous les gens se terraient dans leur maison. Un beau matin, donc, le jeune citadin qui s'appelait Demba débarque dans le village de ses ancêtres et fait vite connaissance avec tout le monde et surtout avec Fatouf. Une belle jeune fille qui était une de ses cousines lointaines. Les fiançailles ne durent pas longtemps et ils décident de se marier. Après quelques jours de noces, Demba retourne en ville. Et une année plus tard, ils décident de retourner au village pour s'y installer définitivement avec Fatouf et leur enfant. Pour marquer sa venue et montrer sa bravoure, ils proposent à sa femme une promenade dans la forêt. Cette dernière surprise lui dit Mais tu es fou ! Tu veux que la lion le dévore tous les gens ? Tu vas voir que moi, je suis un homme. Je ne suis pas comme les poltrons de chez vous. Suis-moi et amène avec toi notre fils. La mort dans l'âme, Fatouf obéit à son époux. Arrivés à l'oreille de la forêt, soudain, un chacal sort d'une touffe d'herbe et file devant eux. Demba se met à crier Ha ha ! Tu vois ? Les lions, quand ils me voient, ils détalent. Mais ce n'est pas un lion. C'est quoi ? C'est un chacal. Qu'importe, tu vas voir. Quelques moments après, c'est au tour d'une hyène de détalé devant eux. Demba saute et dit Ce n'est pas un chacal, c'est un lion. Il est plus grand. Doucement, ce n'est qu'une hyène. Après avoir longuement marché sans voir de lion, Demba propose à sa femme de se reposer à l'ombre d'un acacia. Fatou aménage de la place sur le sol pour son enfant qui commence à s'endormir. Elle se couche derrière l'enfant. Demba, fatiguée, fait de même. La brise et la fraîcheur de l'ombre et dents, ils s'endorment tous. Pendant ce temps, un lion arrive et s'installe sous un arbre à quelques pas d'œufs. Le bébé se réveille le premier. Il voit l'animal et à quatre pattes s'approche de lui et commence à jouer avec sa queue. Fatou, à son tour, se réveille et aperçoit son enfant en train de jouer avec le lion. Elle réveille son mari et lui dit Notre enfant est en danger. Il joue avec le lion. Demba se redresse, fixe l'animal et dit C'est ça, un lion ? C'est ça même ! Aussitôt, Demba commence à retrousser le bas de son pantalon. Fatou lui demande alors Tu vas sauter sur lui ? Demba fait non de la tête et retrousse et retrousse les manches de sa chemise. Tu vas le frapper avec un bâton ? Il fait non de la tête et dit à Fatou Donne-moi la main. Tu vas fuir ? Oui, s'il plaît à Dieu. Et notre fils ? On en fera un autre ! Crie Demba qui a déjà commencé à courir. Heureusement, pour le bébé, ce n'était pas un lion mais une lionne qui lui avait même donné un peu de son lait. pour le bébé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?